Cette année c'est un peu particulier parce qu'il y a de la co-construction. Le CIS a été associé à la préparation d'un atelier de prospective et pour nous c'est très très important. C'était autour des mobilisations et de l'engagement et de faire la différence un peu entre l'engagement silencieux et l'engagement plus actif des citoyens quand ils s'engagent dans une association. Je conseillerais à des professionnels de santé de venir, surtout s'il se poursuit l'expérience de cette année qui a consisté à associer des usagers, des patients directement à l'université. Je pense que c'est un tournant important, qu'aucune autre structure ne fait ça et que c'est ce qui fait la différence. Au travers des réactions qu'on a eues à nos exposés, on voit bien déjà qu'il y a un certain nombre de malentendus qui peuvent se dissiper. On voit bien aussi l'effet de révélation de certaines choses qu'on raconte qui peuvent effectivement, à mon avis, transformer le regard des personnes par rapport aux associations de patients par exemple et à leur rôle dans la performance du système de santé. Si vous donnez la parole aux usagers, il faut aussi les assurer qu'ils vont être entendus. Ils ont parlé longtemps dans le silence absolu et personne ne les écoutait, et notamment pas les professionnels, puisqu'eux-mêmes étaient censés savoir ce qu'il fallait. C'est important de donner la parole aux usagers parce que, d'abord, on ne le fait pas beaucoup. On admet assez volontiers qu'il y ait des représentants d'associations, mais des usagers qui ne sont pas membres d'une association, eux aussi, ils ont des choses à dire sur le système de santé, peut-être même plus que le monde associatif. Ils ont des choses à partir de ce qu'on appelle l'expérience patient. C'est donc tout à fait décisif et important pour la performance du système de santé. Sous-titrage ST' 501